On le dit pervers, blasphémateur, mangeur de chauves-souris et même écraseur de poussins. Une chose est sûre, le chanteur Marilyn Manson est très controversé et manille l'ironie comme personne. Pourtant, celui que nous avons rencontré est plus doux qu'un agneau. Un agneau, il est vrai, un peu déguisé. Il y a longtemps, j'ai choisi le nom de Marilyn Manson, parce que je pensais que ça symbolisait la transformation d'un gamin qui ne voulait plus être la même personne. Changer de nom, c'est très important. Il y avait une forte charge symbolique dans cet acte. Un pseudonyme que l'ex-kick du Midwest s'est inventé en contractant les noms de la plus pulpeuse des blondes hollywoodiennes, Marilyn Monroe, et du serial killer Charles Manson. Une association à l'image du protagoniste, paradoxale et provoquante. Un artiste doit être provocateur. Si vous faites de l'art et que vous ne posez pas de questions, ce n'est pas de l'art. L'art ne doit pas apporter de réponse. Il doit questionner. Si Marilyn Manson peut être considérée comme un intellectuel gothique, son autre marque de fabrique est l'ironie avec laquelle il jongle depuis son premier album sorti il y a 20 ans. Portrait of an American Family. Évidemment, c'était ironique. Il n'y a pas de famille américaine traditionnelle. Absolument pas. Je viens d'une famille américaine atypique, dans le sens où mes parents n'ont pas divorcés. Mon père est resté avec ma mère jusqu'à sa mort. Je ne viens pas d'une famille déchirée, mais je ne peux pas non plus dire que je viens d'une famille normale. Mon père est revenu de la guerre du Vietnam et je suis né. Mon père m'a toujours dit que c'était une mauvaise idée d'écrire et de devenir une rockstar. Et je crois que je l'ai rendu fier quand je lui ai prouvé qu'il avait eu tort. Devenue une rockstar, Marilyn enchaîne les albums sans jamais renier son goût de la provocation, comme avec Antéchrist Superstar. Mais revers de la médaille, son nom va être associé à la tuerie de Columbine aux Etats-Unis en 1999. J'ai vu les infos dans une chambre d'hôtel à Chicago. Il disait « Deux gamins maquillés en Manson et portant les t-shirts Manson ont tiré dans une école ». J'étais la parfaite icône pour incarner cet événement. La politique s'est emparée de l'affaire. Ça a alimenté le débat sur le contrôle des armes à feu, qui est devenu un enjeu électoral. Ce n'était pas une attaque personnelle. Mais parfois, les attaques deviennent personnelles. Quand tout d'un coup votre carrière vous échappe, qu'on annule toute votre tournée et que vous restez là, les bras ballants. Histoire de rétablir la vérité, Marilyn Manson participe au documentaire de Michael Moore, « Bowling for Columbine », qui revient sur cet épisode tragique survenu au pays des armes à feu. Dans le registre de la fiction, c'est avec le cinéaste français Quentin Dupieux qu'il s'illustre dans « Wrong Cops ». Mais son véritable alter ego cinématographique, il le trouve en la personne de David Lynch, qui l'engage dans son film culte « Lost Highway ». J'ai travaillé avec David Lynch. C'était... C'était ça de bosser avec Lynch. Bravo pour l'imitation, Marilyn. Une chose est sûre, devant la caméra ou derrière un micro, Marilyn Manson demeure fidèle à sa légende. À un an, point douté, son dernier disque, « The Pale Emperor », devrait ravir ses fans les plus fidèles. Antéchrist un jour, Antéchrist toujours. Ce disque, c'est un peu ma façon de payer ma dette au diable. J'ai reçu le don de faire de la musique avec succès. Et que j'aime ou pas les disques que j'ai fait ces dernières années, il était temps pour moi de régler ma dette avec le diable. J'ai reçu le don de la musique. J'ai reçu le don de la musique. J'ai reçu le don de la musique. Merci.